Les cellulites cervico-faciales d'origine dentaire et péridontaire sont des inflammations qui se développent au niveau du tissu cellulo-adipe sous-cutané et périmaxillaire. Elles représentent un mode de réaction du tissu cellulo-adipe à l'agression microbienne. Elles s'observent à tout âge, surtout chez l'enfant. Donc, c'est une infection du tissu cellulaire à partir d'un foyer dentaire ou de voisinage. L'éthiologie de cette cellulite peut être dentaire, une mortification de la bulle dentaire après un carré ou un traumatisme, une infection parodontale de type lithique, soit une parodontite agressive, un abcès parodontal ou un syndrome de septembre, ou une péricoronarite. Il faut noter aussi qu'une injection septique peut engendrer une cellulite. Généralement, on a deux types de cellulite. Une cellulite circonscrite est diffuse. La cellulite circonscrite, selon leur mode d'évolution, elle peut être soit aiguë, soit chronique, soit subaiguë. Il existe quatre types. Une cellulite séreuse, purulente, ingraineuse et une forme particulière, c'est la cellulite actinomycosique. En ce qui concerne les cellulites diffuses, on a l'angine de Ludwig, l'angine de Sénateur et les flegments, qui peuvent être des cellulites diffuses faciales, comme le flegment de Ruppe ou des cellulites diffuses pyrifaryngiennes, comme l'angine de Sénateur. Sur cette vidéo, on va s'intéresser aux cellulites circonscrite. Pour la cellulite séreuse, C'est un stade inflammatoire caractérisé par l'apparition d'une tumification faciale précédée d'un épisode dentaire douloureux et desmodontal. Il existe peu de signes fonctionnels et peu de signes généraux. L'examen exobuccal révèle une tumification mal limitée comblant les sillons de face avec une peau tendue de couleur normale ou rosée, élastique sans signe de côté. L'examen endobuccal révèle une muqueuse soulevée, vernissée en revers de la dent causale qui représente un tableau de desmodante avec sensation d'une dent longue et douleur exacerbée en décibitus. La percussion axiale est très douloureuse. Le test de froid est négatif. En ce qui concerne l'aspiré radiologique, l'élargissement de l'espace desmodantale qui se traduit par une sensation d'une dent longue, cellulite, on aura une lésion pyréapicale chronique soit un granulant soit un kyste et l'oste est toujours intacte à l'opposé de l'osteïde qui est raréfié. L'évolution de ce type de cellulite soit vers la guérison si un traitement est bien instauré, soit vers la supuration en absence de traitement ou si le traitement est mal conduit. Pour la cellulite supurée ou purulente, on retrouve une douleur spontanée, pulsatile et radiante dans toute la face majorée par les mouvements de la langue et l'alimentation. Les signes généraux sont augmentés avec une incendie, une asthémie, une hyperthermie et des adénopathies. L'examen exopucale montre une tumification bien limitée, recouverte d'une peau lisse, rouge, chaude, tendue et vernissée, faisant corps avec l'os. Le signe de godet, dans ce cas-là, il est positif. L'examen endobucale révèle un souvèlement buqueur rouge douloureux au niveau du vestibule et du plancher en retard de la dent causale. On peut le constater également au niveau palatin ou lingual. On note aussi la présence ou l'existence d'une fluctuation ou une simple ponction exploratrice permettent d'affirmer la présence de bu. L'évolution se fait soit à la guérison après traitement, à la chronicité par fistulation spontanée ou à la diffusion qui peut entraîner des complications loco-régionales ou générales engendrant une septicémie. Pour la forme congénose, elle est beaucoup plus rare. Elle est due aux germes anaerobiques. Cliniquement, la palpation fait ressentir des bruits de crépitations négues dues à la présence du gaz. La ponction ramène un pus brunâtre et fétide. Pour la forme chronique et subaiguë, ces deux types de cellulite sont proches cliniquement. Elles sont dues à une cellulite maltraitée, une antibiotérapie mal adaptée, une insuffisante drainage, une éthiologie non supprimée. Cliniquement, elle se manifeste par un module qui peut être arrondi ou ovaleur de la taille d'une noix. Il est indolore à la palpation sans signe de godet ou fluctuation. L'évolution se fait soit par un réchauffement ou par la fistulisation. Pour la cellulite actinomycosique, c'est une infection chronique anulomate supurative produite par l'actinomycèse israélienne qui est un bactélicare positif anaerobique qui s'approfite de la cavité buccale. Cliniquement, elle prend un aspect mamelonné qui est dû à une installation successive des tumifications les unes à côté des autres. Ces tumifications se fistulisent successivement laissant sourdre un pur rempli de grains jaunes. Elle peut être associée avec des signes généraux ou non. L'évolution en absence de traitement se fait soit vers un mode aigu ou chronique. La cellulite diffuse et les différentes localisations topographiques des cellulites et la prise en charge de la cellulite seront traitées dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada